Musique Quand ce bébé s'est annoncé, dans la famille on a eu des envies de fleurs, de printemps, de déjeuner sur l'herbe, de mois de mai, le mois des roses. Alors on a décidé qu'on l'appellerait Marie-Rose. Heureusement, c'était une fille. Et ce petit bout de fille, ce bouton de femme, a grandi dans le marais et s'est épanoui. Pour ses noces, il y a eu des guirlandes de fleurs accrochées aux herbes du marais, et puis de la musique et la fête dans la bourrine. Tout le monde était là. Les amis, bien sûr, mais la famille aussi, parce que la famille c'est important pour les gens de la campagne. La famille. Marie-Rose y pense, en rattachant son petit bonnet de dentelle que toutes les maréchines repassent et amidonnent pour les jours de fête. Ce soir, elle dansera tout serré contre son homme, et elle lui dira. Ça fait plusieurs jours qu'elle le sait, mais elle ne voulait pas le dire parce que, à trop tôt, ça porte malheur. Maintenant, elle en est certaine. Alors tout à l'heure, quand les danseurs seront serrés l'un contre l'autre, elle lui dira dans le creux de l'oreille. Elle connaît si bien la musique et son mari aussi qu'ils n'ont pas besoin de compter les pas de la danse. Elle lui dira dans le creux de l'oreille que de passeur du marais, il est devenu passeur de vie. Et que si Dieu le veut, et bien dans quelques mois, le marais et la bourrine auront une petite âme de plus à protéger. Passeur de vie. Ça lui plaît bien à son homme, à Marie-Rose, et les enfants se succèdent. Marie-Rose aussi les aime bien. Mais avec le confort de l'époque, et puis la santé de son mari, qui n'est pas florissante, et cette guerre qui s'annonce, ça fait beaucoup, un peu trop. Et ce matin-là, quand on est venu lui annoncer que son homme était mort pour la France, elle a trouvé que ça faisait trop. Elle s'est dit qu'elle n'y arriverait pas. Mais là, comme partout dans le marais, il y avait bien assez de misère pour qu'on ne pleure pas sur son sort. Alors, elle a fait face. Et à partir de ce moment-là, Marie-Rose a changé. Oh, ça faisait longtemps que la Rose de mai s'était envolée. Mais il restait la fille, la femme, la mère. Elle est devenue aussi, peu à peu, le père. Elle s'est endurcie, elle s'est entourée comme d'une carapace pour se protéger, elle et les siens. Et si elle chantonnait toujours dans sa cuisine, si elle fleurissait sa bourrine de fleurs des champs selon les saisons, elle connaissait aussi les durs travaux des coins sombres du marais. Et son corps s'en ressentait. Ses traits se durcissaient, ses doigts devenaient plus épais. Et souvent, quand elle regardait ses mains, elle disait en souriant, « Mes pattes ! » Quand ses filles se sont mariées, que les garçons ont quitté la maison, alors elle s'est dit que c'était bon, qu'il n'y avait plus besoin de faire semblant. Et la nature a repris le dessus. Des poils ont poussé sur son menton. « Eh bien ! » qu'elle disait, « Toutes les roses ont des épines ! » Elle avait simplement gardé son bonnet de maréchine pour les convenances. Et puis, sa belle pelisse bleue, à laquelle elle tenait comme une relique, comme un souvenir de sa féminité du temps où elle était Mademoiselle Marie-Rose. Mais était-ce bien nécessaire ? Elle avait tellement de douceur dans les gestes, dans la voix, que même un aveugle qui aurait croisé son chemin aurait su qu'il avait affaire à une dame, à une grande. Alors vous pensez bien, si un aveugle le sait, un peintre le sent. Et Henri Simon ne s'est pas trompé en faisant de Marie-Rose une icône de l'humanité, à la fois tendre et ruste, lumineuse et obscure, qui porte un bonnet de dentelle comme on porte une auréole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501